Gloire à Dieu, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur ce soir et nous lui rendons toute la gloire et la grâce pour cette opportunité qu'il m'a permis de me présenter devant vous pour vous apporter une portion de la parole de Dieu. Elle se trouve dans Genèse, le chapitre 9, 10 verset 1 au verset 17. Ici, nous allons voir l'alliance de Dieu avec Noé. Alléluia! Donc, nous voyons ici au verset 1, la parole de Dieu nous dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Quand Dieu a détruit le monde, il s'est sauvé une famille qu'on appelle la famille de Noé et quelques animaux. Tout a été détruit, toute chair a été détruite. Il fallait maintenant que Dieu recommence un nouveau monde avec Noé, sa famille et ses animaux. Dieu, donc, voulant recommencer un nouveau monde, il va apporter encore le même principe qu'il avait donné à Adam et Ève. Rappelez-vous que si vous allez dans Genèse, le chapitre 1, 10 verset 28 au 30e verset, vous allez voir que c'est le même principe que Dieu a donné à Adam et Ève encore. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu, jusqu'à aujourd'hui, nous appelle à nous multiplier et à remplir la terre. Il n'a pas songé son principe. Son principe reste le même, c'est le principe de la multiplication. Il nous appelle à nous multiplier biologiquement, mais aussi à nous multiplier esprituellement. Parlant de la multiplication esprituelle, frères et soeurs, cela t'adresse encore. Parce que Jésus t'appelle à te multiplier. Tu es sans savoir que Paul a été célibataire, mais il s'est multiplié esprituellement. Au point de pouvoir appeler Timothée son fils dans la foi. Paul a engendré Timothée dans la foi en Jésus-Christ. Donc ce soir, le Seigneur t'appelle à te multiplier biologiquement et esprituellement si tu as véritablement les capacités de te multiplier biologiquement. Le Seigneur nous appelle à nous multiplier dans ces deux aspects. Il parle ici, et la parole de Dieu continue et dit, et remplissez la terre. Dieu veut qu'on se multiplie et qu'on remplisse toute la terre. parce que Dieu veut que sa gloire, son règne, arrive dans toute la terre. C'est ça que le Seigneur veut, notre multiplication, et que sa gloire se répande et son règne sur toute la terre. Il vient au verset 2 et dit, Dieu a donné ce principe à l'homme, pas aux animaux, mais c'est à l'homme. Dieu leur a dit que, maintenant je vous ai livré tous les animaux. Et les animaux auront crainte et peur de vous. C'est pas que l'homme a une nature qui est étrange, mais c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. L'homme doit refléter le règne. Et la domination de Dieu s'éterre. C'est pourquoi il ne pouvait ne pas faire que dominer sur les autres créatures parce qu'il est l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Dieu n'avait pas permis à l'homme de dominer sur un autre homme. Mais il disait très bien, il a donné à l'homme de dominer sur les autres créatures, à savoir les animaux, les poissons et les oiseaux du ciel. Mais Dieu ne permet pas à l'homme de dominer sur l'homme. Et si vous retournez dans Genèse jusqu'à présent, parlant de l'histoire d'Adam et Ève, Dieu n'avait jamais promis à l'homme ou de dire à l'homme de dominer sur un autre homme. Alléluia. Si nous continuons au verset 3, il nous dit, « Tout ce qui se montre et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Dieu donne encore ici une chance à la famille Noé de pouvoir manger de tous les animaux qui ont la vie. Et tout ce qui se montre et qui a vie vous servira de nourriture. Voilà. Et alors, avec Adam et Ève, Dieu ne leur avait pas permis de manger de la viande. Dieu leur avait permis tout simplement de manger l'herbe portant de la semence et le fruit des arbres. Mais quant à Noé et sa famille, ils vont continuer avec le principe d'Adam et Ève, c'est-à-dire l'herbe portant de la semence et le fruit, mais en rajout, ils vont encore manger de la viande. Mais seulement Dieu leur interdit une chose, de ne pas manger de la viande avec son sang, de ne pas manger de la viande avec son âme. Alléluia. Parce que dans le sang se trouve l'âme. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas ne pas les interdire de manger de la viande avec son sang. Si nous venons au verset 5, la parole de Dieu nous dit, ça c'est aussi, je vous donne le sang, je vous donne, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Ici nous voyons la deuxième interdiction. La première c'était tout simplement que Dieu n'a pas permis à Noé et à sa famille de manger un animal avec son sang, la chair avec son sang, c'est-à-dire avec son âme. Maintenant, il continue à donner une autre interdiction. Et la seconde interdiction c'était tout simplement que Dieu ne permettait pas à Noé, à sa famille, de s'entretuer. Il ne permettrait pas à l'homme de tuer son pro-saint. Dieu dit, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Dieu ne veut pas que son image soit exterminée de la terre. Parce que tu es un homme, me sous-entend, exterminer l'image de Dieu, vouloir ne plus avoir l'image de Dieu sur la terre. Dieu interdit formellement à Noé, à sa descendance, de s'entretuer. Et aujourd'hui, comme si ce principe n'existe pas, les hommes s'entretuent, les gens s'entretuent comme des mousses, alors il n'est pas permis à l'homme de tuer un homme, mais il est permis à l'homme de tuer un animal. Et alors, ce n'est même pas permis à un animal de tuer l'homme. D'où le privilège dont Dieu a donné l'homme. D'où l'importance dont Dieu accorde à l'homme. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Si, véritablement, tu étais dans les théories, si une fois tu es quelqu'un, Dieu sache que Dieu te redemandera le sang de celui ou celle que tu as tué. Dieu te redemandera son sang, à moins que tu te répandes. Comme je l'ai dit tantôt, les gens s'entrent-tu comme des mousses, alors que l'homme n'est pas un animal pour être tué par un autre homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Respectons l'image de Dieu. N'importe quelle personne qu'il peut être, elle est créée à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, comme je l'ai tantôt dit, les gens s'entrent-tu. À cause de l'argent, à cause du pouvoir, les gens s'entrent-tu. Alléluia. Et nous voyons encore, aujourd'hui, un système dont les gens ont modernisé au point de séduire beaucoup de personnes dont la capacité intellectuelle ou esprituelle n'est pas trop là, à savoir les avortements. Il y a beaucoup d'avortements dans le monde. Les médecins poussent aux filles et aux femmes d'avorter. Les parents acceptent que leur femme avorte. la femme aussi ou bien la fille accepte d'avorter l'enfant qu'elle a porté dans son ventre. Saches que toi qui es en train de faire cela, Dieu te redemandera l'âme des enfants dont tu as avorté, l'âme des enfants dont tu as fait avorter, l'âme des enfants dont tu as encouragé à être avorté. Dieu te redemandera leur sang, à moins que tu te répandes et tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Car Dieu te redemandera leur sang. Et pas seulement à ceux-là qui tuent dont Dieu te redemandera le sang de l'homme parce que nous, chrétiens, Dieu va nous redemander le sang des autres, le sang des païens. Si nous restons dans nos quatre milles, ne pas sortir parler de Jésus-Christ, la Bible nous dit que ces personnes-là, si elles viennent et se trouvent en enfer, Dieu va nous redemander leur âme. Toi qui es en train de m'écouter, Dieu va te redemander les âmes des païens qui t'entourent, les âmes des autres qui t'entourent et qui nous voulent jamais tabous pour leur parler de Jésus, pour leur parler de l'amour de Jésus. Le christianisme ne suffit pas simplement d'être chrétien, mais il faut aussi répandre le règne de Dieu. Il faut aussi partager cette bonne nouvelle que tu as dans ton cœur. Alléluia. Nous continuons. Elle dit, vous et vous, soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous sur la terre et multipliez-vous et multipliez sur elle. Dieu insiste jusqu'à présent sur le principe de multiplication. Il est nécessaire qu'on se multiplie. Il est nécessaire qu'on se répande sur la terre parce que telle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on se répande, qu'on se multiplie et qu'on soit fécond. C'est ça, la volonté de Dieu. Et que tout ce qui est contraire à cela, ce n'est plus Dieu, mais c'est Satan. Quel que soit le système dont les gens vont utiliser pour tout simplement camoufler le système de Dieu, s'est-ce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Les gens découragent le système de la multiplication et Dieu insiste, mon frère, Dieu insiste, ma soeur, laisse le système de Dieu se reproduire dans le monde. Laisse le système de Dieu et appliquons le système de Dieu partout où nous pouvons être parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous continuons et nous venons au verset 8. Dans le verset 8, il est écrit « Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Ici, frères et sœurs, il est question de l'alliance proprement dite, l'alliance dont Dieu s'est faite avec Noé, avec ses enfants et avec toute la terre. Et l'alliance, c'est Dieu qui est venu et c'est lui-même qui a dit « J'établis. » Il n'a pas demandé à Noé d'établir une alliance, mais c'est Dieu qui connaît très bien l'homme, c'est lui qui est venu et dire à Noé et à sa famille « J'établis maintenant alliance entre moi et vous et votre postérité après vous. » C'est Dieu. L'alliance, ça tire du haut vers le bas, non du bas vers le haut. C'est-à-dire l'alliance divine est toujours initiée par Dieu. L'homme n'initie pas une alliance divine. C'est pourquoi tous ceux qui sont tentés d'initier une alliance sont rentrés dans le gouffle de la religion. Et laissez-moi vous dire, vous tous qui êtes dans la religion voulant cercer alliance avec Dieu, voulant avoir un lien avec Dieu, voulant avoir alliance avec Dieu, voulant avoir une relation avec Dieu, vous êtes déçus et vous serez toujours déçus parce que la vie ne se trouve pas dans la religion. La vie se trouve dans l'alliance dont Dieu a initié lui-même. Alléluia. Et pour me permettre, frères et sœurs, permettez-le, moi, je vais juste vous donner une simple définition de ce que veut dire alliance pour qu'on puisse rentrer maintenant dans les détails. Dans un sens séculaire, une alliance, c'est un pacte, une alliance, c'est un traité, soit un traité entre deux pays, deux nations, une alliance, c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes. Une alliance est aussi un testament. Mais dans un sens divin ou dans un sens biblique, une alliance est tout simplement la relation de Dieu avec les hommes ou la relation entre Dieu et les hommes. Voilà ce que veut dire une alliance. Et voilà ce que Dieu était venu faire avec Noé, sa famille et ses descendants et même avec les animaux, avec toute la terre. Puisque Noé et sa famille devaient recommencer un nouveau monde, il fallait maintenant que Dieu les rassure, que Dieu fasse alliance avec eux et les rassure que ce qui s'est arrivé, le délice qui s'est arrivé ne salivera plus sur terre. C'est pourquoi Dieu dit ici au verset 11, Dieu dit J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du délice et il n'y aura plus de délice pour détruire la terre. Alléluia. Dieu rassure maintenant Noé et sa famille et sa famille il les promet il les gire en disant que la terre ne sera plus détruite par des délices et Noé et sa famille avaient cru à cela et depuis le temps de Noé jusqu'à aujourd'hui on n'entend plus parler de délice tout le monde tout le monde ne sera plus détrui par un délice parce que Dieu tient à sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se répandir. Ce que sa bouche a dit ça m'est l'accomplira. C'est pourquoi Dieu a accompli ce qu'il a dit. Nous qui sommes là nous n'avons jamais entendu parler de délice à part le délice qui s'est passé au temps de Noé. Alléluia. Et Dieu continue encore et dit Et Dieu dit C'est ici le signe de l'alliance verset 12 C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui est avec vous pour les générations à tous vous. Dieu veut une alliance mais il ne va pas tout simplement s'arrêter aux promesses. Il a promis mais il ne va pas s'arrêter aux promesses parce que la promesse elle-même ne suffit pas. Tu peux promettre à quelqu'un quelque chose aujourd'hui mais demain tu peux dire mais et si la personne te demande tu peux dire Est-ce que c'est moi qui te l'avais dit ? Ce n'est pas sûr. C'est une simple promesse il faut quelque chose il faut un signe c'est pourquoi Dieu va passer au signe pour que demain quand la chose va arriver et Dieu voit maintenant le signe dont il va donner Dieu lui-même se rappellera va se souvenir de ce qu'il avait dit. Il faut un signe frère et soeur. C'est pourquoi avant de rentrer dans le signe dont Dieu a donné à Noé je vais aller justement sur le signe dont Dieu avait donné à Abraham. Dieu a parlé à Abraham au chapitre 15 de la Genèse Dieu a dit à Abraham que ta promesse sera grande ta bénédiction sera grande et Abraham s'est demandé il s'est dit mais comment ça alors que je n'ai point d'enfant je n'ai point d'éritier et celui qui est avec moi il s'appelle Eliezer de Damas après une longue discussion Dieu dans une vision nocturne a demandé à Abraham de tuer des béliers de tuer des zénithes de tuer des chers et encore des touterelles et des pisons dont il a coupé les autres animaux sauf les pisons et les touterelles et au milieu de la nuit Dieu est passé par un feu entre les animaux et ce qui s'est passé Dieu lui dit voici l'alliance dont j'établis avec toi voici l'alliance dont j'établis avec toi Dieu a mis un signe pour établir son alliance avec Abraham il a encore mis un signe pour établir son alliance avec Noé et sa famille Alléluia Dieu est un Dieu qui se montre Dieu est un Dieu qui se montre il est un Dieu qui prouve sa parole il n'est pas un Dieu qui parle et qui n'est pas capable d'accomplir sa parole quand il parle il l'accomplit parce qu'il est le créateur il est le tout puissant il est au-dessus de tout Dieu donne toujours des signes Alléluia c'est pourquoi dans le ministère de Jésus il ne va pas s'arrêter tout simplement à parler mais il a démontré avec des signes Alléluia Alléluia Dieu est le Dieu tout puissant et nous aussi nous avons un peu ce principe de signe quand un homme aime une femme il ne va pas s'arrêter tout simplement à lui dire je t'aime je t'aime je t'aime il ne va pas s'arrêter tout simplement là-bas il va faire le tout pour faire des signes c'est pourquoi quand ils ont prêt l'homme va quitter sa maison et aller à la maison de sa femme c'est-à-dire dans la patrie de la femme ou de la fiancée pour pouvoir payer la dot et comme beaucoup d'entre vous le savent la dot n'était pas monétaire c'est aujourd'hui seulement que la dot est devenue monétaire la dot était symbolique par exemple l'homme apportait soit un tableau d'art si la famille aimait un tableau d'art si la famille était une famille chasseur l'homme apportait un fusil ou une épée ou un arc si je peux le dire ainsi c'est ça que l'homme apportait ça dépend de la famille où l'homme est parti demander une femme voilà le premier signe du mariage poutimier et après le mariage poutimier ils peuvent aller peut-être faire le mariage civil qui se fait à la mairie et là on les présente un certificat de mariage avec les témoins la femme va apporter deux témoins le mari va apporter deux témoins et ils vont ratifier maintenant leur union leur mariage le signe avec un certificat de mariage ils vont signer les deux vont signer cela prouve que ces deux se sont contractés dans un lien de mariage mais ça ne suffit pas ils vont encore aller à l'église pour faire le mariage religieux et dans le mariage religieux on présente des bacs des bacs sont présentés les deux se donnent comme signe de bacs ceci montre le signe de leur alliance le signe de leur union le signe de leur mariage et un jour quand la femme va regarder la bac elle va se rappeler de son union avec son mari de même que le mari quand il regarde la bac il va se rappeler de son union avec sa femme Alléluia Dieu maintenant avec Noé après avoir donné des promesses il va passer au signe et quel est le signe dont Dieu a fait avec Noé le signe dont Dieu avait avec Noé c'est que tout simplement au verset 13 Dieu dit j'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre quand j'aurai l'assemblée l'église au-dessus de la terre l'arc paraîtra dans la nuit Alléluia Dieu a mis un signe et ce signe est un arc ce signe est un arc en ciel voilà le signe dont Dieu a mis pour prouver Noé et sa famille et les descendants de Noé qu'il ne va plus détruire la terre Dieu rentre avec Noé dans une alliance de préservation Dieu voulait préserver Noé Dieu voulait préserver sa descendance et préserver toute l'humanité de n'importe quelle délice le délice ne s'abattera plus sur terre parce que Dieu a donné des promesses et il a ratifié avec un signe d'arc en ciel gloire à Dieu c'est merveilleux notre Dieu est un Dieu qui nous rassure il nous donne de l'assurance nuit et jour Dieu ne nous laisse pas comme ça c'est pourquoi quand on continue il dit verset 14 quand je réassembler des nuages au-dessus de la terre l'arc tout paraîtra dans la nuit quand Dieu rassemble des nuages soit pour pleuvoir quel que soit le degré de la pluie ça ne va pas causer une délice parce que l'arc va être au-dessus des nuages et Dieu va se rappeler de l'alliance c'est ainsi aussi avec l'homme et la femme quand il y a des problèmes il y a certaines femmes ou hommes quand ils sont au lit quand ils regardent la vague elles se rappellent encore de leur union elles se rappellent encore de leur union hallelujah c'est ce que Dieu a fait pour nous dire que véritablement il a fait union il a fait alliance avec l'homme et il ne va plus enlever cette alliance dont il a fait on continue la parole de Dieu dit au verset 15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les autres ne deviendront plus en délice pour détruire toute la terre l'arc sera dans la nuit et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre l'alliance dont Dieu a fait avec Noé ce n'est pas une alliance temporelle c'est une alliance perpétuelle c'est une alliance éternelle d'où la raison de dire que les alliances de Dieu ne se coupent pas les alliances de Dieu se complètent Dieu avait alliance avec Adam Dieu avait alliance avec Noé il avait alliance avec Abraham il avait alliance avec Moïse il a fait alliance avec l'homme qu'on appelle David il a aussi fait alliance avec Jésus mais c'est perpétuel les alliances sont perpétuelles les alliances continuent Alléluia Alléluia voilà l'alliance dont Dieu a fait avec l'humanité il a montré encore un signe et toi qui m'écoutes si tu es chrétien si tu n'es pas chrétien ce qui est sûr est certain ce que Dieu a dit il le fera la pluie ne détruira plus la terre jamais au plus grand jamais on délise ne détruira plus la terre c'est une alliance perpétuelle et si Dieu a dit cela avec Noé et jusqu'aujourd'hui tu n'as pas entendu parler de délise s'est-ce qu'il n'y aura plus de délise plus de délise sur la terre et si Dieu a fait ceci avec Noé à combien plus forte raison toi qui m'écoutes ce soir toi qui es chrétien et qui es dans l'alliance de la grâce de Dieu dont Dieu a initié avec son fils unique Jésus-Christ de Nazareth et cette alliance dont Dieu a fait avec Jésus a été ratifiée par du sang c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est versé à la croix de Golgotha comme signe et symbole de l'alliance de Dieu avec nous avec l'humanité c'est pourquoi frères et sœurs je te dis que c'est possible de rentrer dans l'alliance de Jésus l'alliance de Noé est une alliance de préservation l'alliance de Jésus est une alliance de vie une alliance de grâce qui donne la vie éternelle et qui nous sauve du jugement qui nous sauve de la colère à venir parce que la colère de Dieu va s'abattre sur terre ce qui est sûr et certain il n'y aura plus de délice mais il y aura la colère de Dieu qui va s'abattre sur terre il va venir la colère de Dieu va venir sur terre je ne sais pas le jour je ne sais pas le mois je ne sais pas l'année mais ce qui est sûr et certain Dieu a dit que son fils Jésus Christ de Nazareth va revenir et quand il va revenir il va nous préserver de la colère de Dieu il va nous préserver de la mort il va nous préserver du jugement Dieu va nous épargner de la même sorte qu'il a épargné Noé sa famille c'est de cette même manière Dieu va épargner tous ceux qui sont en Jésus Alléluia rentrons dans l'alliance de Jésus ce n'est pas difficile ce n'est pas difficile disons lui tout simplement que j'accepte renonçons tout ce que nous avions au passé et venons nous s'allier à lui donnons nous complètement à Jésus Christ et alors il nous sauvera et alors il nous épargnera de la colère à venir Dieu est merveilleux Dieu est un Dieu de gloire qui aime toute l'humanité voici le signe de l'alliance dont Dieu a fait avec Jésus dans les derniers temps pour tout simplement frères et sœurs nous sauver c'est pourquoi Jean 3.16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde mais Dieu ne saurait pas s'arrêter j'ai tant aimé le monde c'est pourquoi la Bible continue et dit Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle le signe de l'alliance dont Dieu a donné à l'homme c'est la mort de Jésus Christ de Nazareth son fils qu'il a donné et il dit quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il aura la vie éternelle il aura la vie éternelle vaut-il avoir la vie éternelle Dieu n'a pas donné un nom sur la terre par lequel l'homme peut être sauvé à part le nom de Jésus c'est l'alliance avec Jésus seul qui peut te donner la vie éternelle car c'est son nom le nom de Jésus que tu as donné il n'a pas donné un autre nom Jésus est le dernier des prophètes il est le saut c'est lui qui est le dernier le dernier avec qui Dieu a fait alliance sur terre c'est Jésus Adam a été le premier Noël le deuxième ainsi de suite mais Jésus est le dernier il est le dernier et c'est lui qui va revenir sur terre tout le monde l'accepte et tout le monde le dit la Bible le dit le Coran le dit je ne sais pas qu'est-ce que tu attends frère et soeur toi qui m'écoutes soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas je ne sais pas ce que tu attends parce que Jésus Christ de Nazareth va venir la colère de Dieu va venir sur terre et Dieu veut t'épargner Dieu veut t'épargner c'est pourquoi il dit quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle donne-toi à Jésus et tu seras sauvé j'ai dans le coeur un désir et un profond désir même une joie profonde vraiment frère et soeur pour Dieu parce que je sais que Dieu nous aime Dieu nous aime Dieu t'aime Dieu t'aime il t'aime je le répète Dieu t'aime il ne veut pas te voir mourir il ne veut pas te voir aller en enfer il ne veut pas te voir perdre son âme c'est pourquoi il a donné son fils unique je le répète et je le répète encore Dieu a donné son fils unique pour toi rentre dans le rang de Jésus rentre en alliance avec Jésus c'est alors que tu auras la vie éternelle Alléluia retenez frères et soeurs les points sur lesquels je me suis débatté avec vous ça semble que pour conclure j'ai donné le premier point qui est la multiplication Dieu nous appelle à nous multiplier multiplie-toi esprituellement et biologiquement et Dieu si Dieu te donne la capacité de te multiplier biologiquement multiplie-toi Alléluia n'arrête pas ne rentre pas dans le système des gens qui vont décourager le système de Dieu en te proposant des avortements de quoi que ce soit ne rentre pas dans ce système Dieu ne t'a pas appelé à avorter le deuxième point c'est tout simplement ce que Dieu a interdit il a interdit à l'homme de manger de la viande avec 10 ans il a encore interdit à l'homme de tuer son procès c'est-à-dire de tuer l'homme car l'homme est créé à l'image de Dieu ne tuer pas les enfants les enfants sont innocents ne tuer pas les enfants mon entier je vous parle ne tuer pas les enfants les enfants dans le ventre sont créés à l'image de Dieu les enfants qui sont sortis sont créés à l'image de Dieu à cause de l'argent à cause du pouvoir ne tuer pas les enfants Dieu vous redemandera leurs âmes ne les tuer pas le troisième point c'est l'alliance dont Dieu a fait avec Noé sa famille et toute la terre si Dieu a pu garder veiller sur sa parole avec Noé il veillera encore sur sa parole avec Jésus Christ rentre en alliance avec Jésus et il aura la vie éternelle que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus Christ Amén